Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de direct pour ce lundi 20 juin 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Egypte, mais on va commencer par quelques passages internationaux. Le premier concerne l'Irak. Sous un soleil de plomb par 42 degrés Celsius, des milliers de civils iraquains continuaient de fuir Fallujah. Les ONG faisaient désormais face à un désastre humanitaire. Cet exode massif a été provoqué par l'avancée des forces irakiennes qui ont repris jeudi le contrôle de plusieurs zones du centre de Fallujah, situé à 50 km à l'ouest de Bagdad aux terroristes de Daesh. Un commentaire de Shamsen. Au moins 30 000 personnes ont fui les combats à Fallujah en trois jours, rejoignant les dizaines de milliers déjà déplacés selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Et des milliers d'autres sont toujours bloqués à l'intérieur de la ville, dont les femmes enceintes des personnes malades ou handicapées. Le NRC qui gère les camps de déplacés autour de Fallujah est submergé par l'afflux massif de civils dont certains dorment en plein air tandis que les combats se poursuivent entre forces irakiennes et terroristes de Daesh. Nous implorons le gouvernement irakien de prendre en charge cette catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux, a déclaré dimanche le directeur du NRC pour l'Irak. L'organisation a averti qu'elle ne pouvait plus fournir l'assistance nécessaire avec un déficit de rations d'eau alors que les conditions sanitaires deviennent de plus en plus précaires. L'un des camps d'El Mirat Al-Fallujah, qui abrite quelques 1800 personnes, ne dispose ainsi que d'une seule latrine pour les femmes, c'est à l'armée de l'ONG. Le Premier ministre Haider Labedi a promis de fournir un soutien aux déplacés confrontés à des températures suffocantes dans les vases provinces d'Al-Anbar, où se situe Vallouja. Les forces irakiennes ont également relancé leur offensive dans l'honneur du pays avec l'objectif de reprendre la localité de Qayara et d'en faire un tremplin pour reconquérir Moussoul, la deuxième ville du pays. Et au moins 8 Syriens, dont 4 enfants, ont été tués par des tirs des gardes frontières turques alors qu'ils tentaient de fuir leur pays en guerre, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'opposition syrienne en exil soutenue par la Turquie et basée à Istanbul a fait état de 11 morts. Elle a dénoncé dimanche cette tragédie, appelant le pays ami à mener une enquête et à donner des instructions pour que ce genre d'incident ne se répète pas. Les informations selon lesquelles les gardes turques auraient tiré sur des Syriens à la frontière ne reflètent pas la réalité, a de son côté réagi le ministre turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a ajouté que la Turquie agit pour défendre ces frontières de toute activité illégale dont la contrebonde et le terrorisme. 8 civils dont 6 familles ont été tués et 8 autres ont été blessés lorsque des gardes frontières turques ont ouvert le feu sur eux alors qu'ils tentaient de pénétrer dans le territoire turc du côté de la province d'Idleb, au nord-ouest a indiqué l'OSDH. Ankara a démenti à plusieurs reprises des rapports dont ceux de Human Rights Watch faisant état de tirs meurtriers de garde contre des civils. Ils ont acheté des déplacés fuyant la région de Minbej dans le nord syrien où une offensive de force soutenue par Washington est en cours depuis le 31 mai pour s'emparer de ce fief du groupe terroriste Daesh, d'après l'OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources à travers le pays. Selon l'observatoire, au moins 60 personnes, tous des civils, ont été tués par des tirs de garde turc depuis le début de cette année. Le gouvernement turc soutient qu'il pratique une politique de porte ouverte pour les réfugiés syriens, mais depuis plusieurs mois, la frontière est techniquement fermée. En Égypte, le président de la Fattah al-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Sharif Ismail et la ministre de la Coopération internationale Sahar Nasr. Le porte-parole de la présidence, Alaa Youssef, a souligné que la ministre de la Coopération internationale a passé en revue les différentes mesures adoptées pour financer les projets nationaux et mettre en œuvre le plan du gouvernement au cours de la période de septembre 2015 à juin 2016. Le président de la Fattah al-Sisi a, sur un autre plan reçu, M. Joseph Tsang, membre de l'African Peer Review Mechanism, en présence du ministre des Affaires étrangères, Semeh Choukri. Les détails dans ce reportage, et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Ismail et la ministre de la Coopération internationale Sahar Nasr. Le porte-parole de la présidence, M. Alaa Youssef, a souligné que la ministre de la Coopération a passé en revue les différentes mesures adoptées pour financer les projets nationaux et mettre en œuvre le plan du gouvernement au cours de la période de septembre 2015 à juin 2016. 70 accords avaient été signés au cours de cette période, y compris des projets d'ordre social, a déclaré la ministre de la Coopération internationale. La ministre a également évoqué des contrats conclus avec les entreprises arabes et internationales pour mettre en œuvre des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Le président Abdel Fattah al-Sisi a en outre insisté qu'il ne faut plus approuver de crédit pour de nouveaux projets avant de s'assurer que leur rendement puisse couvrir le remboursement des prêts. Le président Abdel Fattah al-Sisi a en outre reçu M. Joseph Tsang, membre de l'African Peer Review Mechanism, en présence du ministre des Affaires étrangères, Semer Choukri. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Alaa Youssef, le chef de l'État a salué le rôle joué par l'African Peer Review pour aider les pays africains à promouvoir les valeurs de la démocratie et soutenir les efforts du développement. Le président al-Sisi a en outre fait la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte pour promouvoir les secteurs de l'enseignement et de la santé. Et nous revoilà de retour et donc on va entamer notre partie débat pour ce soir avec notre invité Dr Hechem Youssef, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir avec lui. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement des projets de développement et de la situation économique actuelle en Égypte. Donc nous voyons beaucoup et quand on a fait il y a quelques semaines le bilan de deux ans au pouvoir du président Abdel Fattah Aziz, on a vu qu'effectivement il y avait beaucoup de projets de développement. Donc on voudrait d'abord parler de ces projets de développement, ensuite on va parler de la situation économique actuelle et de la situation économique des citoyens en question outre les projets. D'accord. Allez-y. Ok, on va commencer par les projets principaux. On peut parler quand même de... Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 12 ans, le gouvernement égyptien avec M. le Président ? C'est des... Ils ont commencé comme les réseaux routières, par exemple. On a trouvé pas mal de progrès au niveau des routes qui communiquent les différentes villes de l'Égypte. Et au niveau aussi de l'infrastructure, les réseaux de l'électricité, le gaz, toute l'énergie aussi. Au niveau de l'agriculture aussi, il y a pas mal de projets. Au niveau de transport, au niveau de communication, il y a pas mal de projets. C'est des grands projets, et c'est pas des projets qui touchent maintenant tout le monde, mais c'est des projets qui préparent quand même pour réaliser un certain facilité dans les années qui viennent. Bon, il y avait deux dossiers prioritaires dans le programme du Président, qui sont l'éducation et la santé. Sur ces deux dossiers-là, on ne sent vraiment pas un progrès palpable. Et ces deux dossiers-là, c'est les deux dossiers les plus sensibles. On va commencer par le premier dossier qui concerne l'éducation. Et je crois qu'un pays comme l'Égypte, c'est un pays quand même assez grand, si on peut dire ça. Au niveau de l'éducation, on a notre propre façon. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'on peut amener une expérience de l'extérieur et appliquer cette expérience ici. Mais moi, je trouve ça, c'est pas très utile comme l'expérience qu'on a sur place ici en Égypte. On peut modifier et corriger pas mal de choses. On peut réussir de trouver une façon qui convient à notre caractère égyptien. On peut faire des progrès. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces dossiers. Mais c'est un dossier très, très compliqué. Et alors là, pour avoir des progrès, c'est pas pour un an, pour deux ans, pour trois ans. Ça, c'est pour plusieurs années. On va trouver les progrès. Parce que nous, on met les mains maintenant sur les points négatifs dans l'éducation. Oui, mais je vous dirais que les points négatifs, bien sûr, le développement dans l'éducation, ça prend au moins de cinq à sept ans. Pour voir vraiment un changement dans la qualité de l'éducation. Concernant les problèmes, nous les connaissons. Nous les connaissons depuis des années. Nous n'avons pas assez d'écoles, d'où le surplus d'élèves dans les classes. Parfois, on a une intensité de 120 élèves dans certains gouverneurats. Donc, nous avons besoin de construire des écoles pour réduire cette intensité. Les programmes scolaires, il faut absolument les revoir parce qu'ils ne vont plus avec les compétences du XXIe siècle que tout le monde prône aujourd'hui. Les professeurs ne sont pas assez formés et sont très mal payés. Donc, ces problèmes, on les connaît depuis déjà beaucoup. Certains temps, oui. Où sont les solutions à ces problèmes ? Les solutions, maintenant, je peux dire que c'est un peu difficile à cause de ce qu'on a vécu depuis quelques années. On a du mal à trouver des sources pour trouver l'argent qu'il faut, qu'on a demandé ou qu'on a besoin pour réaliser quelques points pour émuler l'éducation. Vous avez un budget pour l'éducation et ils ont doublé même le budget pour l'éducation. Mais ce n'est pas assez. On a besoin de plus. Mais on a besoin d'une vision aussi, surtout. La vision existe. Toute l'étude, elles sont là, mais elle manque le budget. C'est ça, c'est ça notre problème. Donc, les gens devraient être informés de cette vision parce que pour le moment, personne n'a été informé de cette vision. Personne n'a été informé, mais c'est la réalité. On ne peut rien faire. Les profs sont mal payés parce que le budget, ça nous oblige pour construire de nouvelles écoles, pour avoir plus de profs ou plus d'enseignants. Alors là, le budget s'est dispersé entre ça et ça et ça. Et on a au moins besoin de doubler ou tripler le budget de l'éducation pour avoir un vrai progrès prochainement. Bon. Et concernant la santé ? Concernant la santé, vraiment, on a entre deux parties. La première partie qui disent notre système de santé ou des protections de santé, ça fonctionne très très mal. L'assurance médicale ? Oui, l'assurance médicale, exactement. Ça fonctionne très très mal. C'est très très mal organisé. C'est ça le problème seulement. Il ne manque pas d'argent, mais c'est mal organisé. C'est tout. Alors là, on a besoin de faire une réforme pour l'organisme de santé. Ici en Égypte, au niveau gouvernemental, bien sûr. Donc le problème de santé, c'est un problème financier aussi ? Non, je ne trouve pas ça. Parce que financier, ça veut dire il manque manque d'argent, il manque de sources aussi. Mais moi, je trouve il manque d'organisme. On doit organiser les choses beaucoup mieux que maintenant. Et ça va fonctionner beaucoup mieux dans le dans les prochaines périodes qui si on a amélioré le système. Bon. À part ces deux dossiers qui sont vraiment importants, le citoyen égyptien aujourd'hui souffre de plusieurs choses, dont la première chose, la hausse des prix. Oui. Et qui continue à s'élever. Il y a deux parties pour les prix. Ce n'est pas un problème très grave. Et ça vient de plusieurs choses. Première chose, premier élément qui fait le prix des marchandises élevées ou augmentées, c'est le marchand eux-mêmes. Ils utilisent les situations contre les citoyens. Alors là, la deuxième partie, la faiblesse des exportations de l'Égypte, ça aussi, elle joue un rôle très important pour trouver des monnaies comme le dollar, les euros, tout ça. Et je crois que la troisième partie, le manque de... Ce n'est pas l'éducation, mais il manque de la culture de boycotter quelques marchandises, par exemple, pour garder les prix. Ici, en Égypte, on ne peut pas faire ça. Quand la viande est de veluche chère, tout le monde achète toujours. mais tout le monde boycotte la viande, ça va... Les prix, ça va baisser ou au moins ça va s'arrêter sur un certain prix. Oui, mais le gouvernement, il n'a pas un contrôle sur ses marchands ? Il y a longtemps qu'on a passé avec la liberté des commerces. Alors là, on n'a pas de limites, on n'a pas de règlement qui oblige le marchand ou le commerçant de mettre un prix précise. Non, mais vous avez l'organisme de la protection du consommateur. Oui, mais ça dépend. Leur rôle, ça joue avec la qualité des choses. Avec la qualité des produits et non le prix. Non le prix. Et non le prix. Non. Qui contrôle le prix alors ? Personne. Les prix ne sont pas contrôlés. Toutes les choses, sauf le pain, quelques éléments. mais je ne vois pas tout est libre maintenant. C'est le commerçant qui précise, qui met le prix, qui contrôle. Le ministère de l'approvisionnement, il a essayé de multiplier les endroits où ils vendent leurs produits et je pense qu'ils ont réussi à débloquer un certain nombre ou un certain quartier. Non, pour certains grands montants d'argent des produits pour les citoyens. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Ah oui, bien sûr, parce que ces points de vente-là, ça n'existe pas partout. Ça existe par exemple au Caire ou autour de Caire. Mais le reste de Gavarnera, le manque quand même beaucoup de points de vente comme ici au Caire. Et le ministère de la solidarité sociale, il ne devait pas faire des bons d'achat ou donner des bons d'achat pour les plus vulnérables ? Moi, je crois que c'est un autre problème pour distribuer tout ça. Les gens-là, ça demande aussi un organisme qui s'occupe de ça, qui note le nom, le nombre de familles, tout ça. Mais ce travail, c'est un travail qui pourrait être fait par les gouverneurs ? Chacun dans son gouverneurat ? Oui, chacun dans son gouverneurat, mais il a besoin quand même de personnel. Il a besoin d'un budget pour réaliser ce travail-là. Bon, quel est le travail qui a été réalisé concrètement par là ? dans quelle période ? Vous demandez depuis... Dans les deux années précédentes. Vous êtes satisfait de quoi, à part les réseaux routiers ? Moi, je suis quand même satisfait, on peut dire 75% de la relation internationale, la politique internationale entre l'Égypte et l'Union européenne, par exemple. et heureusement qu'on a quand même une grande fenêtre pour passer d'avoir une relation ou une discussion entre l'Union européenne pour expliquer notre réelle situation. Et je crois que aussi le dernier visite de M. le Président français ici en Égypte avec tous les hommes d'affaires qui sont venus avec lui et tous les ministres qui sont venus avec lui dans cette visite. Et moi, je sais qu'il y a au moins 150 contrats qui étaient signés sur tous les niveaux pour développement et j'ai assisté dans le discours de M. le Président Hollande pour nous expliquer aussi qu'est-ce qu'ils ont signé comme contrat au niveau de communication de... Il y a des banques français qui sont ici en Égypte Au niveau de l'éducation aussi Au niveau de l'éducation et de l'enseignement technique des communications des... Comment dirais-je au niveau du ministère de la Défense aussi il y a pas mal de contrats qui sont signés le métro et ça c'est... Le métro c'est quelque chose de très... très important ici au niveau de transport en commun ici au Caire et au niveau de communication aussi ça c'est très important par rapport à la technologie on compte tous sur le... les communications et le... tout ce qui... autour alors là c'était une visite quand même qui était très utile pour l'Égypte et pour la France à la même temps et moi je trouve ça c'est... c'est un progrès quand même considérable et effectivement on va revenir certainement à la politique étrangère de l'Égypte puisque c'est un des points vraiment les plus lumineux de ces deux années précédentes non seulement avec l'Union Européenne mais aussi avec les Nations Unies avec l'Afrique avec l'Asie c'est-à-dire le dossier c'est un dossier important où effectivement de grands pas ont été pris mais concernant la coopération avec la France vous avez mentionné des projets de développement dans plusieurs domaines mais il y a aussi récemment les navires militaires mistrales que l'Égypte vient d'acheter à la France qu'est l'important de ça ? L'importance de ça l'Égypte depuis très longtemps joue un rôle principal dans les régions du Proche-Orient alors là on est entouré par des pays où il y a plein plein de problèmes par exemple la Libye l'autre côté au Sinaï sur la frontière égypto-israélienne un peu plus loin le Yémen et avec l'Arabie Saoudite tout ça c'est le zone elle est un peu chargée il y a plein plein de problèmes alors là le seul pays qui joue le rôle raisonnable est ouverte pour toutes les solutions c'est l'Égypte alors là si l'armée égyptienne elle est faible on ne peut pas s'imposer s'il y a un problème mais par exemple en Libye si ils ont besoin d'aide qui va l'aider ? c'est l'Égypte qui va aider le Libyen pour stabiliser leur situation alors comment on peut aider la Libye si on a un manque des armes la même chose pour le Yémen et l'Arabie Saoudite dans les pays où se trouve pas très loin de chez nous la situation a besoin d'un un certain niveau de force avec avec l'armée alors là on doit être prêt et moi je sais qu'il y a pas mal de temps le ministère de la défense ici en Égypte ils ont pas mal fait ils ont fait pas mal de progrès au niveau des armements pour l'armée égyptienne bon pour revenir à la politique étrangère à votre avis pourquoi est-ce que le président Abdel Fattah Sisi en dépit de toutes les préoccupations qu'il a ici en Égypte s'intéresse beaucoup à la politique extérieure et tient à activer ce dossier que ce soit par ses visites à l'étranger ou par le fait de recevoir constamment des responsables étrangers ici en Égypte moi je crois que pour la politique à l'extérieur de l'Égypte il y a longtemps l'Égypte depuis très très longtemps elle a un certain charme par rapport au pays ça veut dire quoi que ce soit la situation on se trouve plein plein de pays qui ont envie d'avoir des relations avec l'Égypte c'est pas une question des régimes c'est pas une question de 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 dirigeants mais on se trouve toujours en relation un peu exceptionnelle entre l'Égypte et les autres pays alors là le président est ici elle a ses dossiers de politique à l'extérieur mais on peut dire c'est un dossier comment dirais-je c'est un dossier c'est un dossier familial pour toutes les pour tous les présidents qui sont gouvernés l'Égypte la relation internationale c'est quelque chose très important parce que l'Égypte elle se trouve toujours demandée par les autres pays alors là nous on joue notre charme avec les autres pays moi je trouve ça c'est quelque chose naturel c'est par nature les autres pays sont attirés par l'Égypte et l'Égypte c'est ouvert pour tout le monde il n'y a pas tous les pays soit le pays arabe ou le pays africain ils ne sont pas tous la même capacité ou la même envie de l'Égypte pour avoir des relations avec les autres pays c'est pour ça on a beaucoup plus beaucoup plus de facilité pour avoir des relations plus profondes avec beaucoup beaucoup de pays mais on a toujours un dossier qui est toujours freiné au point mort si l'on peut dire c'est le tourisme le tourisme c'est un dossier lié à le dossier de sécurité et c'est toujours maintenant au niveau de sécurité on peut dire quand même on est arrivé à 60% de réaliser établir la sécurité en Égypte mais au niveau qui est demandé par les autres pays quand même il faut travailler plus pour avoir plus de sécurité pour donner une image assez sécurisant pour les touristes là c'est assez contradictoire puisque en Égypte vous avez des milliers d'étrangers qui vivent ici en Égypte et qui se portent en parfait état les problèmes que nous avons en Égypte actuellement sont uniquement au Sinaï et dans certaines zones très précises donc on ne peut pas dire que le pays n'est pas sécurisé sur un autre plan vous avez dans d'autres pays comme en France par exemple où vous avez eu l'attentat ou en Belgique où vous avez eu l'attentat ça n'a pas touché au tourisme donc comment vous expliquez cela je crois que ça a un rôle très important pour le média le média doit prendre sa responsabilité pour donner la vraie image de l'Égypte parce que moi je connais pas mal des étrangers qui habitent ici qui disent par rapport chez nous ici c'est beaucoup mieux mais qui dit ça à la télé à la radio le reste des médias les journalistes et tout ça ils ont un rôle à jouer pour montrer à tout le monde l'Égypte c'est comme tout le monde comme tous les pays autour du monde on n'est pas moins on n'est pas plus alors là oui mais outre les journalistes vous avez les diplomates étrangers qui sont ici en Égypte vous avez les ambassadeurs vous avez les ambassades qui envoient leur rapport à leur pays respectif décrivant la situation du pays que ce soit sécuritaire ou donc ces gens-là ils connaissent bien la situation en Égypte comment cela se fait que cette situation n'est pas encore arrivée en sa propre image à l'étranger c'est pas le rôle de l'ambassadeur étrangère qui travaille ici en Égypte c'est notre rôle c'est le rôle des Égyptiens l'ambassadeur il informe son pays il informe de l'état de sécurité du pays il informe de l'état politique et économique du pays donc leurs pays respectifs sont très bien informés de la véritable situation que nous vivons qui n'est pas inquiétante on ne sait pas ce qu'il y a dans ce rapport de l'ambassadeur non mais ils ne peuvent pas mentir ils sont obligés de décrire la situation je vous donne un petit exemple à propos de ça imaginez qu'un ambassadeur qui habite dans un quartier par exemple comme Zamalek qu'est-ce qu'il va dire tout va bien c'est joli c'est beau j'habite au bord de Nile c'est bien mais la réalité dans les autres il ne peut pas dire ça l'ambassadeur se base sur les journaux se base sur les rapports des gens qui travaillent avec lui à l'ambassade que ce soit l'attaché commercial l'attaché culturel ils sont tous oui mais ils habitent où tous non mais ça n'a rien à voir avec la place ça a à voir avec le travail qu'ils effectuent dans le pays oui mais est-ce qu'il va lire le journal chaque matin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé non mais ces gens-là se déplacent ils se déplacent partout le conseil culturel le conseil commercial c'est des gens qui se déplacent tous les jours qui ont des projets de coopération avec le pays donc ils se déplacent partout dans le pays parfois ils connaissent notre pays mieux que nous des fois oui c'est vrai oui donc je ne vois pas il y a quelque chose qui ne va pas parce que la situation telle qu'elle est en Égypte c'est sûr qu'elle arrive telle qu'elle est à l'étranger c'est sûr moi je trouve comme j'ai dit tout à l'heure il y a un rôle pour les médias un deuxième rôle c'est pour les responsables du tourisme aussi parce que comme si vous vous êtes attendu dernièrement il y avait un forum de tourisme en Allemagne il y avait un dispute entre le ministre du tourisme égyptien et le plus grand homme d'affaires allemand là-bas il y avait un dispute ou je ne sais pas quoi il y avait un problème alors là quand même pourquoi moi je ne sais pas c'est quoi c'est elle demande d'avoir monsieur l'ambassadeur et monsieur l'ambassadeur le reçoit je n'ai pas compris exactement c'est quoi le problème mais dans des forums comme ça quand même l'Égypte elle doit se présenter beaucoup mieux que ça et vraiment moi j'ai visité pas mal de pays j'ai trouvé l'activité extérieure pour le ministre du tourisme c'est zéro oui et nos ambassades aussi à l'étranger elles ont un rôle à jouer les ambassades exactement mais je ne sais pas c'est quoi exactement le rôle qu'ils doivent jouer il y a un attaché du tourisme là-bas il y a un attaché du tourisme il y a un bureau de presse il y a un conseil culturel il y a un centre culturel pour l'Égypte à l'étranger normalement ils doivent ils doivent comment dirais-je investir quelques éléments aussi mais l'Égypte elle n'a pas besoin de tout ça elle a besoin des gens pour expliquer l'état de sécurité ici en Égypte exactement c'est quoi et inviter les gens pour venir pour voir en direct les événements qui sont organisés ici en Égypte c'est très pauvre par rapport à les autres pays moi j'ai su qu'à Paris par exemple il y a 20 millions de tourisme en mois d'août seulement 20 millions oui alors dans l'année c'est 123 non mais la France l'Espagne l'Angleterre c'est les destinations touristiques les plus oui mais elles n'ont pas les mêmes monuments qu'on a ici en Égypte oui c'est sûr on a combien de pourcents de tous les monuments au monde moi c'est dommage le tiers oui le tiers qui existe chez nous en plus on a le Nil le Deux le Méditerranéen le Mer Rouge le Désert l'Oasis le comment s'appelle les choses pharaoniques le copte les mamelouk la civilisation pharaonique tout ça ça existe islamique copte oui mais nous on questionne pas nos sites depuis 2010 de toutes les manières le tourisme c'était 12 millions seulement aussi c'était assez pauvre aussi en 2010 oui 12 millions pour visiter l'Egypte quand même c'est pas c'est pas un chiffre qui peut faire des intérêts très importants pour les pays donc le ministère du tourisme il a un rôle à jouer il a un rôle moi je je propose de faire un réforme pour le ministre du tourisme parce que normalement il travaille avec le même système je sais pas il y a combien d'années et ça c'est le résultat peut-être que le tourisme n'est pas une priorité de l'Etat maintenant je crois pas parce que moi c'est très bien maintenant il y a plusieurs choses qui s'avancent parallèles l'un à côté de l'autre ça c'est un bon signe aussi de trouver plusieurs reprises c'est pas par exemple la santé qui fait des progrès mais l'éducation non ou le niveau d'infrastructure et le tourisme non mais je trouve il y a pas mal de choses qui font des progrès c'est vrai c'est lent c'est un peu lent mais quand même on peut toucher quelques points positifs qui existent malheureusement c'est pas pour tout le monde mais je crois qu'avec le temps quand même le reste qui vont toucher quand même les progrès comment la performance du gouvernement est contrôlée c'est le premier ministre qui demande des comptes au gouvernement au ministre ou bien ce sont les parlementaires qui vont demander des comptes au cabinet comment ça va se passer ou bien ce sont les ministres qui ont des objectifs clairs et bien définis et que après chaque trimestre ils vont faire le bilan de la réalisation comment ça se passe comment ça se passe maintenant pour les moments chacun travaille si il y a un problème ou un malfonctionnement alors là l'Assemblée nationale commence à se demander pour le gouvernement mais pour le moment il n'y a pas de programme précise qui qui disent qu'est-ce qu'il doit faire le gouvernement qu'est-ce qu'il doit faire l'Assemblée nationale alors là on quand même on passe dans un période c'est un période de traitement c'est comme un traitement médical mais on a on a pas mal de pas mal de problèmes besoin de le travail de tout le monde le gouvernement et le travail de l'Assemblée nationale aussi bon et qu'est-ce que vous pensez du travail de l'Assemblée nationale est-ce qu'elle a commencé à faire son travail ou pas encore non moi je ne suis pas satisfait du travail de l'Assemblée nationale mais j'espère qu'avec le temps parce qu'on a besoin de temps toujours avec le temps ça va s'améliorer le rôle je crois qu'ils vont gagner quand même d'expérience et il y a pas mal pas mal de comment dirais-je parlementaires pas mal de parlementaires qui ont pris l'initiative pour quand même aider les autres pour leur montrer le rôle le vrai rôle d'un débuté qu'il doit faire qu'est-ce qu'il doit comment il peut parler il peut parler des problèmes comment on peut traiter les problèmes concernant le quartier qui le partient ou des problèmes concernant l'état égyptien en fait maintenant il fonctionne comment le parlement exactement le parlement maintenant ils se réunissent juste ils se réunissent non oui ils se réunissent non c'est pas juste je veux dire concrètement parlant non mais chaque fois le parlement réunissent il y a des lois à proposer il y a des lois à modifier il y a des lois à accorder donc ils sont en train de revoir les lois maintenant il y a il y a une centaine de lois il faut quand même eux actuellement ils sont en train de les revoir ces lois ah oui bien sûr ils doivent négocier est-ce que ça va parce que le loi vous savez c'est une article par exemple il faut négocier celui-là ça marche celui-là ça marche pas alors là il faut négocier tout ça et le reste de travail il faut surveiller quand même le travail des gouvernements s'il y a quelque chose qui va pas en somme les nationales aussi vont se poser pour dire ça ça marche pas voilà c'est leur rôle maintenant oui mais on remarque quand même une grande je veux pas dire absence mais discrétion du rôle du parlement je crois que dans ces périodes là c'est demandé parce que alors là on laisse travailler le gouvernement on laisse travailler le gouvernement on laisse travailler aussi l'Assemblée nationale mais malheureusement que les journalistes maintenant ils cherchent toujours les nouvelles des débutés les nouvelles des membres des gouvernements mais je ne sais pas à quoi ça sert ça à quoi ça sert est-ce que ça sert à nous faire des progrès c'est déstabiliser seulement ça sert à faire des ventes pour le journal voilà ça a une question aussi ça c'est contre le but principal du journalisme et surtout que ça peut toucher aussi à la sécurité nationale exactement pourquoi on les laisse t'on alors c'est pas moi qui c'est pas moi qui peut arrêter tout ça voilà on peut un peu critiquer mais maintenant c'est pas le moment de critiquer il faut critiquer avec des solutions pour présenter critiquer quelque chose et présenter des solutions ou plusieurs solutions à la même temps ou se taire c'est beaucoup mieux alors là moi je me demande deux fois des gens qui ont un rôle à jouer pour quand même aider le pays mais ils font le contraire ils aiment bien le scandale scandaliser les choses là vous parlez des chaînes privées des chaînes privées ou des personnels considérés comme des personnels très connus oui du moment que ces chaînes privées et que la presse n'est vraiment pas contrôlée ou qu'il n'y a pas de régulation pour la presse en Egypte pour le moment du moins aussi on a l'absence du ministère de l'information je pense qu'on ne va pas en avoir donc pourquoi le parlement il ne se concentre pas sur cela pour décréter des lois décréter des lois contre le ré établissant les règles des médias en Egypte mais moi je trouve le média doit travailler sans loi à régler le média elle a un rôle noble ils ont un rôle pour améliorer la situation oui déjà si vous êtes journaliste si vous êtes journaliste mais aujourd'hui vous avez des acteurs qui sont présentateurs vous avez des réalisateurs qui sont présentateurs vous avez des gens parfois entre guillemets illettrés qui sont présentateurs tout ça c'est dangereux pour le pour l'audition qui reçoit tout ça oui mais c'est ça c'est pas le c'est ça c'est ça le concours là entre plusieurs chaînes si le le média égyptien arrive à attirer tout le monde contre les autres chaînes privées qui qui disent n'importe quoi qui disperse c'est tout le monde qui qui mettent le nois pour tout le monde alors là c'est le rôle de le média contrôlé parce que ici par exemple à la télé égyptien il y a un programme pour attirer les gens ici ça c'est la seule source gouvernementale pour les gens alors là pourquoi les les autres chaînes elles ont de une satire par exemple les gens plus que les chaînes officielles c'est ça le problème aussi mais je veux dire un journaliste c'est quelqu'un qui entre dans toutes nos maisons qui influence nos esprits donc on devrait faire attention aux gens qu'on écoute aux gens pour qui on lit aux gens pour qui qui arrivent à nous convaincre je veux dire ça c'est un outil très dangereux donc ces gens là ils doivent être à la hauteur de cette mission je vais répéter la même chose aussi parce que vous par exemple quand vous allez regarder la télé vous cherchez un certain chaîne un certain journaliste pourquoi oui mais la classe instruite en Egypte elle représente combien pour cent vous avez un taux d'analphabétisme qui est très élevé aussi moi si vous me permettez je vous donne un exemple sur la publicité à la télé depuis que je suis petit il y a un certain un quelqu'un qui fait des publicités mais c'est la meilleure publicité on le regarde avec beaucoup de joie mais le reste des publicités ils sont nuls ces personnes là ou cet bureau de publicité pourquoi pas il tient lui entre guillemets le propagande de notre pouture pour dix ans pour le dix ans pour les prochains dix ans pourquoi pas lui lui il fait son travail comme il faut elle peut quand même évoluer le chaîne gouvernementale qui le met en niveau beaucoup mieux que le chaîne privée privée alors là on va gagner le bataille contre le le journalisme jaune comme on dit les gens qui qui fouillent partout qui font n'importe quoi qui attirent les gens autour des sujets très très mauvais pourquoi qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend les chaînes privées elles sont gagnées maintenant elles n'ont pas gagné la guerre mais elles ont gagné quand même une bataille on peut nous on peut quand même gagner d'après on peut s'organiser contre cette attaque qui oui mais mais il faudrait justement que quelqu'un réglemente c'est leur travail ou bien au moins décrète des lois que ce soit le gouvernement ou le parlement maintenant c'est-à-dire certains dossiers qui devraient être étudiés la loi ça va être appliqué ici mais pas à l'extérieur parce que c'est une loi nationale c'est une loi locale non mais quand on l'avait fait quelques années ça concernait tous les médias ça concernait un média public et privé ce qui prouve la véracité de cela c'est que vous avez des chaînes privées qui ont été fermées oui mais est-ce que devant les autres pays quand on ferme les chaînes privées ici ou un journal ou des choses comme ça pour eux la liberté de presse ou la liberté de médias c'est garantie par la société internationale c'est pas alors là nous on a besoin d'améliorer notre situation ce n'est pas les autres échelles voilà oui mais vous voyez c'est sûr qu'il y aura toujours de toute façon quoi qu'on fasse ça va jamais plaire à tout le monde exactement mais autant maintenant faire attention à notre sécurité nationale aux esprits de nos enfants aux têtes de nos enfants qui sont beaucoup influencés par les médias d'aujourd'hui donc je pense que c'est un dossier où il faudrait quand même donner de l'importance surtout de la part des parlementaires moi j'espère si j'ai l'occasion de parler avec un débuté je vais lui transférer l'idée parce que voilà c'est 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 une bonne idée il faut concentrer sur quand même savoir qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer cette situation pas aujourd'hui ou demain seulement qu'on va trouver l'impasse pour sortir mais je crois qu'on a besoin beaucoup de travail sur ce sujet là pour arriver mais globalement c'est sûr qu'aujourd'hui nous allons beaucoup mieux que deux années avant bien sûr bien sûr ça se voit ça se voit et on peut toucher aussi sur tous les niveaux on parle bien sûr qu'au Caire ou autour de Caire mais dans les autres Gavarnera aussi on trouve aussi beaucoup d'amélioration dans les situations et tout le monde peut toucher le changement et les deux prochaines années comment vous les voyez vivre ? Moi je trouve que tant qu'on a fait tout ça en douze ans je crois qu'après douze ans on va voir plus d'avantages ou plus de progrès mais j'espère j'espère tout le monde à faire un effort pour trouver les choses qu'on a imaginées il y a quelques années prochainement Le projet de la nouvelle capitale il avance très vite ? Oui il avance très vite parce qu'il y a pas mal il y a un certain tranche de société qui a envie d'installer les nouveaux villes comme le nouveau capital c'est elle c'est la même c'est la même chose alors là c'était commencé il y a il y a pas mal de temps et maintenant il y a beaucoup de travaux on le voit quand on passe là-bas on le voit réellement c'est la réalité maintenant ça commence à réaliser pas mal de choses c'est presque c'est presque fini on peut dire ça Et normalement ça devrait être complètement fini pour quand ? Je ne sais pas je crois que dans un an je crois il y a des gens qui disent 7 mais monsieur le président il dit non c'est 3 je crois qu'il y a 2 ans qui sont passés non moins que 2 ans alors là il reste un an un an et demi pour terminer Le rythme du président est très rapide Le rythme oui il est très rapide mais dans un pays comme l'Egypte 92 millions et 1 million de kilomètres carrés c'est quand même c'est assez large C'est sûr qu'il a beaucoup de choses énormément de choses à faire et ça date de tous les problèmes ici en Egypte et ça date il y a longtemps ce n'est pas des problèmes d'un an ou deux ans ou trois ans ça date il y a longtemps Tout à fait Docteur Hachem Youssef je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation je vous remercie aussi de nous avoir suivis mesdames et messieurs on se retrouve donc à la même heure avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue demain Au revoir